Et messieurs, demi-tour, 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 demi-tour. On t'attendait ? Hein ? On t'attendait. Bah tu m'attendais en partant ? Non mais on allait à la rencontre. Je savais, c'est longtemps qu'on s'était pas vus nous. Aucun jour. Bah j'étais pas là la semaine dernière. Oui j'étais. Oui j'espère qu'elle n'est pas malade. Bonjour. Ombline revient à un tournage à l'autre bout de la planète et elle est attendue ce soir sur les planches d'un théâtre parisien. Ça va ? Je vais poser mes affaires, j'arrive d'accord. Oui, je vais vous catoriser. Hop, je sais pas. Oh, c'est bon. Dans une toute petite rue du quartier des Halles, en plein centre de Paris, l'Agora ouvre ses portes chaque matin à 8h30. Et toi, ça va Jumi ? Je suis bien là. Tu veux la revenir ? Je suis revenu, je suis bien revenu. Ah c'est bien Jumi. Rebonjour Céline. Salut Gégé, comment ça va ? C'est Céline ou c'est Céline ? Céline, c'est ça. Colette. Ah, la reine des pompiètes ? Oui. C'est le plus grand accueil de jour de l'association Emmaüs en France, fréquenté quotidiennement par près de 200 personnes précaires ou sans domicile fixe. Ça va Hugues ? Alors mon petit Julien ? Ça va. Vous êtes bien ? Viens et toi. Parmi les habitués ici, Gérard et Gérard, dits les Gégés. On va prendre un café, la douche, laver le linge et causer avec eux. J'aime cet endroit-là. Ici ? Parce que les gens sont formidables, ceux qui travaillent ici. Ils te respectent, ils te... Pour moi, c'est ma famille ici. Permettre l'accès à des services de base, comme un brin de toilette, un café chaud ou lancer une lessive, cela fait partie des missions de l'agora. Allez, putain ! Elle sent du calme de toi, là, il est beau. Et puis comment ça m'énerve dès le matin, toi ? Il n'y a pas de... Putain, ta machine, je vais la faire exploser, moi. Tu n'auras plus de... Exploser, je te dis que je vais la faire. Ça fait 4 ans qu'on te connaît. Oui. Et on se rencontrait ici, hein. On était assis sur une chaise, puis j'ai dit 20 ans, on se regarde. Et il me dit, « Eh, comment tu t'appelles, toi ? » Ben, Gérard. « Roh ! » qui me dit. « Moi aussi. » « Où c'est tes natifs d'où ? » qui me dit. « Ben, je dis de Lens. » « T'as un ch'ti comme moi, que je viens de Béthune. » « Pas de Calais. » Tout ça, c'est l'eau. Et depuis, tu vois, on est... Comme frères. Et il y a beaucoup dans la rue qui nous prennent pour des frères. Depuis tout à l'heure, ce qui te plume, on est assez parable. Mes messieurs, devant des l'ordre, ils nous appellent les assez parables. « Bah oui, 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 oui. » « On mange ensemble, on mange ensemble. » « Bon, on dort ensemble, enfin, on fait ça. » « T'arrête, 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 t'arrête. » Assistante sociale, éducateur spécialisé, juriste, ici, une trentaine de travailleurs sociaux prend soin des gens de la rue. En particulier en cette période de forte chaleur, en ce mois de juin. Une période dangereuse pour les personnes qui vivent dehors. « Pas trop chaud, ça va ? » « 33 ans, après-midi. » « Pensez à profiter de la douche. » « Ah oui, oui, oui. » « Pensez, pensez, pensez. » « Si vous voulez prendre plusieurs douches par journée, vraiment... » « Ah, vous fermez pas. » « N'hésitez pas. » « Pour la canicule. » « On est au Vermont. » « Tu veux un filtre avec ? » « Non, moi, je ne veux pas. » « C'est pour toi ? » « Oui, c'est pour moi. » « Oui, un filtre, merci. » « Vous avez bu de l'eau ? » « Non. » « Pensez à boire, les gars. » « Ah oui, il y a la fontaine. » « Je pourrais prendre la gobelée, nous. » « Ici, c'est piège. » « Parce que mine de rien, ici, il fait un peu frais. » « Et t'as vite fait de te retrouver déshydraté. » « T'as la fontaine, t'as des gobelets, il y a tout ce qu'il faut. » « Oui, je sais, je sais. » « Il y a tout ce qu'il faut. » « Vraiment penser à boire. » « Et pour la sortie ? » « Du coup, pour la sortie, vu qu'on va être en mode pénicule même mercredi, du coup, on a reporté la pétanque. » « Ah oui, moi, ça donne, moi, je vois. » Jimmy est éducateur spécialisé. Toute la journée, comme ses collègues, il revient à des demandes très variées. « Alors, votre domiciliation et la domiciliation de monsieur. » « Donc voilà, tout est prêt, tout est signé. » « Donc elle est à compter du 15. » « Donc ça y est, ça veut dire qu'elle est valide. » « Est-ce que vous voulez que je vous en fasse une photocopie ? » « D'accord. » 450 personnes bénéficient du service de domiciliation de l'Agora. « Pour les papiers officiels et tout le courrier, leur adresse, c'est ici. » « C'est la base des démarches administratives. » « Au final, les personnes qu'on accueille ici n'ont pas de lieu d'hébergement, n'ont pas de chez eux, n'ont pas de boîte aux lettres. » « Et dans toute leur démarche, elles vont avoir besoin d'un endroit où elles peuvent recevoir leur courrier. » « Donc la domiciliation, c'est ça. » Les femmes représentent un peu moins de 10% du public accueilli ici. Anne est une habituée des lieux. Sous tutelle pour incapacité, elle vit complètement marginalisée. Ce matin, elle est venue voir Jimmy parce qu'elle s'inquiète de devoir faire un bilan ophtalmologique. « Non, mais est-ce que ça veut dire que c'est remboursé ? » « Enfin... » « Euh... » « On en a déjà parlé ensemble, d'accord ? » « Oui, mais là... » « Anne est comme de nombreuses personnes en situation de précarité, elle connaît mal ses droits en matière d'accès aux soins. Du coup, elle hésite à entamer des démarches auprès des médecins ou des hôpitaux. » « L'histoire du coût n'a aucune importance. Parce que pour qu'il y ait remboursement, il faut qu'il y ait avance de frais de votre côté. On est d'accord. Si demain... » « Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous avez une couverture maladie, vous avez la mutuelle. Donc, il n'y a pas d'histoire de remboursement. Vous n'allez pas devoir sortir un seul euro. Rien. Même pas 5 centimes d'euros. Antoinette Salem est médecin d'élévoles à La Goura. « J'avais invité Anne à venir aujourd'hui. » « D'accord ? » « Parce qu'Anne, elle est dans une dynamique où elle se dit qu'à un moment donné, ça serait bien qu'elle commence à s'occuper d'elle, à s'occuper de ses yeux, à s'occuper de ses oreilles, etc. » « Oui, elle va s'occuper de son diabète. » « On en a parlé encore la semaine dernière. » « J'ai pris ce matin pour la première fois. » Le docteur Salem connaît bien Anne, qui vient la voir en consultation régulièrement pour des problèmes très largués. Avec elle, comme avec ses autres patients de La Goura, le médecin s'élire entre les lignes. « Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Une fois, c'est un problème de peau. Une fois, c'est un problème avec les yeux. Une fois, c'est un problème avec ses pieds. Chaque semaine, elle trouve quelque chose. Au fond, je crois que c'est pour le plus. » Pour sortir de la transparence, se sentir malade, comme pour se sentir vivant. Le docteur Antoinette Salem est à la retraite depuis plusieurs années. Deux fois par semaine, elle vient bénévolement assurer des matinées de consultation pour les personnes de la rue. Et elle est toujours très attendue. « Ah, vous avez changé de tenue, là. » « Martine, vous me rappelez votre nom de famille. » « Ils ont tous une fiche. » « Quand ils viennent en consultation, on fait une fiche. » « Qu'on met à jour s'ils reviennent en consultation. » « Enfin, c'est le dossier médical. » « Bon, succinct, mais c'est un dossier médical. » « Alors, qu'est-ce qui se passe, Martine ? » « Vous avez cassé votre pied. » « J'ai la jambe à portée de main, si je puis dire. » Comme tout généraliste, le docteur Salem soigne des angines, des gastros et autres bobos. Mais ici, elle est souvent confrontée à des blessures multiples dues à des bagarres de rue. « En tant que bénévole, jamais faut être en pansement de ma vie. » Dans la rue, la violence est si quotidienne qu'elle en deviendrait presque banale. « Alors, il y a les pansements de bagarres. » « Il y a eu aussi un moment des pansements suite à des brûlures, quand l'hiver, il dorme sur des bouches de métro. Ça peut occasionner des brûlures. » « Et là, c'est embêtant, quand même. » Brûlures, gersures, blessures, malnutrition. La vie dehors use les corps. « Ça décompresse et un petit peu de sparadrap pour les tenues. » « D'accord ? » « Moi, ça va ? » Mais les troubles les plus fréquents sont surtout d'ordre psychologique. « Est-ce que vous êtes déjà venu en consultation ici ? » « Non, jamais. » « D'accord. » « Donc, je vais vous faire une fiche. » Et sont souvent liés à des questions d'addiction de tout genre. « Au début, on m'avait donné des mouvans. Tous les soirs, moi, je ne dors pas. Je fais des cauchemars. Avec ça, je dors 5-6 heures, je ne dors pas. » « Alors, le problème, c'est que quand on est à la rue, ce n'est pas bon non plus de prendre des somnifères. Moi, je ne veux pas vous prescrire de somnifères. » En 12 ans de travail auprès des personnes marginalisées, le docteur Salem a appris à reconnaître les signes d'addiction, y compris aux médicaments. « Bon, c'est quelque chose qui est quand même dangereux, surtout si vous en prenez, ça fait combien de temps que vous prenez de l'imovane ou je ne sais quoi ? » « Depuis l'accident, depuis... Depuis, j'ai eu un drame. Ma fille, ma femme, on est vive, donc ça reste dans la tête. » « Je sais bien, monsieur, mais... » « Ça m'a amené à la rue et depuis, je ne dors pas. » « Je sais bien, monsieur, mais il y a d'autres manières de résoudre le problème que de prendre des somnifères. » « Mais non, il n'y en a pas. » « J'ai fait tout à ma question. » « J'en ai vu des petits cas, des cellules psychologiques, des machins, des trucs, ça ne sert à rien. » « Écoutez, si ça ne sert à rien, moi, le somnifère, non. » Elle sait aussi comment garder son sang-froid. « J'ai cru qu'il allait devenir extrêmement agressif quand j'ai refusé les somnifères. » « Le regard a changé, ça avait été des pistolets, j'en prenais plein la tranchée. » « C'est quand même très dur, la vie à la rue. » « Ben oui, s'il est profondément endormi et assommé avec son médicament, on peut lui piquer ses affaires ou le tabasser. Il va être moins vigilant et moins capable de se réveiller au moindre phénomène un peu bizarre. » « À mon avis, ce n'est pas de somnifère. » « Il vous dit, je ne dors pas, mais je fais des cauchemars. » « Je pense qu'il a développé une certaine addiction aux médicaments. » « J'ai dit non, il y a vraiment une espèce d'agressivité et à peine contenue. » « Ce qui fait que, bon, non, mais même pas, non, parce que je ne sais pas ce qu'il va en faire. » « Difficile d'accompagner des personnes dans des projets de vie quand l'emprise de l'alcool ou de drogue dure se fait sentir. Alors ici, la lutte contre les addictions est au cœur de toutes les conversations. Comme ce matin pour Céline, assistante sociale, et Jérôme, éducateur spécialisé. » « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? » « Rien, en l'habitude. » « Rien ? » « T'as consommé beaucoup ? » « Ouais, je fais ça. » « Un peu ? » « En l'habitude, là. » Ce jeune homme n'a pas encore 30 ans. Il boit 1 à 2 litres de bière chaque jour et consomme également des stupéfiants. Mais depuis quelques semaines, il envisage de décrocher. Tout le travail de l'équipe consiste à l'encourager subtilement. « Tu manges un peu ou pas ? Est-ce que tu manges en ce moment ? » « Un peu. » « Parce que je trouve que tu as vachement maigri. » « Ouais. » « C'est important que tu puisses manger un peu quand même et prendre des forces. Parce que sinon, ça va être dur de tenir comme ça. » « Moi, je trouve qu'on arrive quand même à discuter avec lui. » « Il y a des moments où il ne veut rien entendre. » « Donc, c'est plus compliqué. » « On l'a repris aussi par rapport à son comportement. » « Parce que du coup, de par sa situation, il y a des accès de violence parfois. » « Du aussi au produit qu'il consomme. » « Il ne va plus se souvenir. » « Il peut avoir un comportement plus ou moins agressif avec les personnes de l'équipe ou avec d'autres personnes qui fréquentent la structure. » « Et l'idée, c'est de reprendre ça avec lui. » « D'en reparler. » « Parce que même s'il ne s'en souvient plus, il se souvient quand même et nous, l'important, c'est pour continuer à travailler avec lui sereinement, c'est de reprendre ces choses-là et de mettre des mots dessus. » « La question de l'addiction va souvent de pair avec des troubles psychiatriques. Névrose, schizophrénie, troubles de la personnalité. » « C'est bon, t'as trouvé ? » « Un tiers des personnes vivant à la rue seraient concernées. » « Il est comment, on sait à quelle couleur ? » « Des questions quotidiennes pour les travailleurs sociaux formés à exercer un accompagnement tout en patience et en bienveillance. » « Ah, putain, le merde ! » « Merde ! » « C'est ton boulot. » « Tu ne veux pas te mettre devant ? » « Comme ça, ça va te rapprocher. » « C'est un échange, en fait. » « Nous, on est là, effectivement, pour rendre des services, pour accompagner les gens dans leur parcours. » « Et à travers ça, il y a la rencontre avec l'autre, il y a tout ce qu'on peut apprendre de l'autre aussi, de cultures différentes, de parcours de vie. » « Donc, tous les jours, c'est un enrichissement aussi personnel. » « Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens reviennent nous dire « Voilà, aujourd'hui, tout va bien. » « J'ai retrouvé un boulot. » « Je me suis marié. » « J'ai des enfants. » « C'était un passage de ma vie. » « Ça a été difficile. » « Aujourd'hui, ça va mieux. » « Le retour là est aussi positif pour nous. » « Ça veut dire que notre mission a du sens. » « On a été utile à un moment donné à ces personnes qui sont passées ici. » « Il y a du soleil aussi. » « Il y a du soleil partout. » « On peut se mettre au plan d'eau. » « On peut se mettre au plan d'eau. » Impossible de trouver un point de fraîcheur, aujourd'hui, Mont-Légé. « Les températures dépassent les 300 degrés. » « En plein Paris, l'air est irrespirable. » « Ça va, Marine ? » « Café ? » « Alors, c'est à l'Agora qu'il trouve un peu d'ombre. » « Le plan canicule est activé. » « Exceptionnellement, l'accueil du jour est ouvert plus longtemps que d'habitude. » « On ne ferme pas ce midi. » « Ah, désolé. » « Donc, t'as le temps. » « C'est très chaud. » « Oui, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. » Les équipes d'Emmaüs sont vigilantes. Les recommandations pour ne pas se déshydrater doivent être appliquées à la lettre. » « Vous avez bien ? » « Vous avez une petite bouteille d'eau ? » « Car ce public est tout aussi vulnérable que le sont les personnes âgées ou les bébés en période de forte chaleur. » « Bonjour, madame le docteur. » « Ça va, vous allez bien ? » « Bonjour. » « Enchanté, ça me fait plaisir, vous êtes là. » « Contrairement aux idées reçues, c'est l'été que l'on compte le plus de décès parmi les SDF. » « Les périodes de grosse chaleur sont, pour les gens qui vivent à la rue, beaucoup plus dangereuses que les périodes hivernales, souvent. Elles sont plus dangereuses parce qu'il faut dire qu'une grande partie de la population qui vit à la rue s'alcoolise. Et que quand on s'alcoolise dans une période de canicule, il y a des déshydratations qui peuvent être beaucoup plus rapides. Et donc le conseil que je peux leur donner, mais ils s'en feront ce qu'ils voudront, c'est de boire beaucoup, mais de boire beaucoup d'eau. Dans l'alcool, il y a de l'eau, mais en plus, si vous voulez, ça réchauffe, ça modifie un peu le métabolisme et donc ça vous fait transpirer davantage, ça vous fait déshydrater. Ça peut amener à des comas, des malaises à des comas. » Autre point à surveiller de près pour le médecin, les pieds, fragilisés par la chaleur. Alain est venu consulter parce qu'il a des douleurs qui l'inquiètent. « Les pieds, c'est fondamental dans la rue. Quand vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas prendre le métro quand vous êtes au garçon. Enfin, moi, ce n'est pas mon corps. Ah oui, quelqu'un qui ne peut pas marcher, il y a la rue, c'est dramatique. » « Donc c'est à ce niveau-là que vous êtes mal. » Et parce que c'est loin d'être un détail, le docteur Salem n'est pas la seule à veiller sur les pieds des sans-abri. « Bonjour, vous viendrez pour les pieds ? » Toutes les semaines, Michèle Loquet, socio-esthéticienne, organise un atelier de soins des pieds dans le grand hall de l'Agora. « Vous marchez beaucoup, hein ? » « Je ne sais pas combien vous faites de kilomètres et vous avez quand même souvent mal aux pieds. » « Vos chaussures, vous n'êtes pas bien dedans, mais ce n'est pas facile d'en avoir d'autres. » « Si nous, on était à leur place avec la chaleur et des chaussures très, très vieillissantes, eh bien, on serait vraiment content de faire des bains de pieds et de s'en occuper. » « Tout en dessous. Et on y va à fond. » « Il faut bien penser à s'essuyer entre les orteils pour éviter la mycose. C'est un petit champignon. » La socio-esthéticienne est très attentive à la santé des SDF et n'hésite pas à les orienter, si nécessaire, vers le podologue et le médecin de l'Agora. « Prendre soin de son corps, souffler un moment, retrouver une dignité, c'est le but des ateliers esthétiques que propose Michel. Au sous-sol avec Camille, elle prépare un moment de détente réservé aux femmes. » « Alors, Bougéna, en fait, elle est en train de faire sa lessive. » « Bougéna est nouvelle et elle aimerait bien participer. » « De quoi ? » « Mais elle ne peut pas prendre le risque de laisser son sac d'affaires à l'étage. » « L'animatrice cherche donc une solution pour elle. » « Voilà, c'est Lucas qui l'a descendu pour vous. » « Je ne sais pas comment on va le remonter. » Dans ce cas-dit, il y a toute la vie de Bougéna. Ses vêtements, mais aussi ses papiers, ses photos, ses médicaments et son argent. « Si tu fais un atelier comme ça en te disant « bon, je vais faire ça, ça va être génial, etc. » « Mais que tu penses à des gens comme nous qui avons des maisons, etc. » « Tu te gourdes, tu es à côté. » « Donc là, si je lui dis « je ne descends pas votre bagage parce qu'il reste trop lourd. » « Je la prive du truc, c'est impossible. » « De même, elles arrivent un peu en retard. » « Mais parce que parfois, elles déjeunent dans un restaurant social à l'au bout de Paris. » « Si je lui dis « il est 14h22, je ne vous prends pas. » « C'est juste pas faisable. » « Au début, j'étais un peu psychorigine. » « Et puis, je me suis détendue avec le temps. » « Alors qu'elle travaillait depuis 10 ans dans la publicité, Camille Perlès a choisi de diviser son salaire par 4 pour s'investir auprès des gens de la rue. » « Et avec Michel, elles offrent bien plus qu'on pourrait faire. » « Quand une personne a été plus ou moins longtemps à la rue, elle a perdu son estime. » « Elle n'est plus regardée par personne. » « Souvent, elle se laisse aller. » « Rendre à se maquiller, c'est retrouver son estime, s'aimer, avoir plaisir à regarder dans le miroir. » Chaque semaine, quand Boujena ou Aïssatou se regardent dans le miroir, elles reprennent confiance en elle et elles oublient tout. La brutalité de la rue, la violence des hommes, les nuits sans sommeil en recherche d'un toit. « Nous sommes avec nos stress. Chacun a ses problèmes. Mais quand on vient ici, on se débarrasse. Moi, j'ai un problème de santé. Mes enfants sont loin de moi. Je suis toute seule. Et grâce à cette belle-femme, on est bien traitées. On arrive à oublier beaucoup de choses. » « C'est grâce à... » « C'est toi. » « Ce dont je suis fière, c'est qu'on fasse quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. » « C'est qu'elles soient traitées comme des reines pendant une heure. » « Que ces femmes-là, que les gens ne gardent pas dans la rue, qui dorment sur des matelas pourris, dans des endroits merdiques. » « Ici, c'est des reines. » « Musique de générique » « Eh messieurs, demi-tour. 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 » « On t'attendait. » « Hein ? » « On t'attendait. » « Tu m'attendais en partant. » « Non, mais on allait à la rencontre. » « Je savais, c'est longtemps qu'on ne s'était pas vus, nous. » « Bah, j'étais pas là la semaine dernière. » « Oui, j'espère qu'elle n'est pas malade. » « Bonjour. » Ombline revient à un tournage à l'autre bout de la planète et elle est attendue ce soir sur les planches d'un théâtre parisien. « Ça va ? » « Je vais poser mes affaires, j'arrive, d'accord. » « Oui, j'arrive tout de suite. » « Bonjour. » Mais elle tient à sa séance hebdomadaire, à l'accueil de jour des maïs pour les gens de la rue. « Il y a deux semaines, du coup, elle m'avait demandé du Shakespeare. » « Donc j'ai pris des monologues de Shakespeare et j'ai pris d'autres monologues sur lesquelles on travaillait déjà. » Chaque semaine, cette comédienne metteur en scène retrouve les Gégés, Jean-Luc, Marine, Anne et tous ceux qui ont envie de participer librement à l'atelier théâtre proposé par l'Agora. « Allez au bout de l'inspire, au bout de l'inspire, au bout de l'inspire. » « Bloc, monte bien les épaules, Marine. » « Expire, chuuut. » « Roule les épaules vers l'extérieur. » Un atelier qui stimule la fibre artistique, mais qui permet d'abord de se reconnecter avec un corps souvent délaissé. « Pour moi, le travail physique et technique, c'est 95% du boulot, quasiment, dans une préparation, par exemple. Je trouve ça hyper important qu'ils en prennent la mesure. Ils ont aussi, avec ça, des corps qui sont super abîmés. Ils ont un rapport au corps qui est quand même vraiment très particulier. Je dirais, ils passent leur journée à marcher. Ils ont des fonctions vitales qui sont altérées par le fait qu'ils se nourrissent mal, qu'ils dorment pas, qu'ils picolent, qu'ils se droguent, etc. Et je trouve qu'il n'y a aucun moment où ils essayent de rassembler et juste un tout petit peu prendre conscience de « on est là, on a deux bras, on a deux jambes. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Est-ce que ça fonctionne pas ? » Et donc pour moi, ce travail d'échauffement, il vient en même temps que le travail de l'acteur. « C'est le bassin qui part en première marine. Là, ici, vraiment. » Omblyne insiste sur le travail corporel, comme avec des professionnels. « Transfert le poids du corps à droite, genou gauche. Il fait une chaleur. » « Ouf, de bête. » « Allez, respirez bien. Et continuez à vous bien respirer. Ne vous mettez pas en apnée. » « Mais Gégé, quel jeu de jambes. » « Sublime. » Des exercices pas toujours faciles à mettre en pratique avec ces comédiens venus de la rue. Alors Omblyne a dû s'adapter. « L'hiver, ils ont trois pantalons et quatre manteaux, l'un sur l'autre, quoi. Empilés, tous. » « Et j'ai mis longtemps avant qu'ils enlèvent couche par couche aussi. » « Là, on a trois mètres à faire entre le public et le plateau. Il y en a encore qui viennent avec leur sac, qui font ce trajet-là avec leur sac. » « Parce que déjà, ils se font tout le temps tirer toutes leurs affaires. Donc ils ont souvent tout avec eux tout le temps, même s'ils se déplacent pour aller à la machine à café. » « Mais il y a aussi le fait que c'est leur armure, quoi. Vachement compliqué, d'un coup, d'enlever tout ça, toutes ces couches, pour être dans autre chose. » « Ah, tu veux choisir une autre phrase, toi ? » « Oui. » « On fait d'abord un peu celle-là, après tu écriras l'autre, OK ? » « Choisis-la. » « Marchal. » « Vas-y, Gégé. » « Marchal, lâcha son châle. » « Marchal, lâcha son châle. » « Attaque bien. » « Marchal, lâcha son châle. » « Et Charles, le marchal, marcha son châle. » « C'est mieux. Un peu de volume. » « Envois du son. » « Elle nous aime bien. » « Et on travaille bien, Gégé. » « Puis vous voyez, il y a une bonne ambiance. » « Toujours en train de rigoler. » « Puis on pleine, elle nous paye le café. » « Ça passe le temps quand même, hein. » « Sasson, vous avez hésité. » « Oh, voilà ! Oh, voilà ! » « Alors, Sasson, en moterie, justice, justice, cire, je suis pas le tue ! » « Je suis assassiné. » « On m'a coupé la gorge. » « On m'a dérobé mon argent. » « Qui peut s'être ? » « Il y a de la joie. » « Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. » « C'est l'amour qui vient. » « Avec que je ne sais quoi. » « C'est l'amour. » « On a tous les jours nos petits rituels, on va dîner, on va boire, fumer, même draguer. » « Comme ce soir, dans l'un des restaurants solidaires de la mairie de Paris. » « On ne peut pas les voleurs, on ne peut pas les mouler au magasin. » « Donc on préfère attendre. » « C'est le système des merdes. » « C'est heureusement qu'on est ensemble parce que si vous serez tout seul, vous craquez. » « C'est trop. » « C'est ce que je disais ce matin, si tu étais tout seul dans la rue, tu es un grand verbe. » « C'est comme un pépin, tu peux faire n'importe quoi. » Tous les soirs, les inséparables Gégés, comme plus de 110 000 autres personnes sans-abri en France, cherchent un endroit où passer la nuit. L'hiver, c'est le métro qu'ils choisissent. Mais en cette période de chaleur estivale, ils confient leur sommeil à Saint-Eustache, en plein cœur du quartier des Halles. « Où la vache, ma casquette ? » « Ah oui, ma casquette, toi. » « Ah bah oui, j'avais oublié ce matin. » « Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a mis là-dedans. » « Ah ! » « Ah oui. » « C'est la preuve qu'il n'y a pas que des voleurs enfants. » « Me voici, arrivé, à mon port. » « Dernière étape, c'est s'allonger. » « Hop ! » « Oui, viens. » « Eh oui, il y a beaucoup de problèmes. » « Viens l'amantie. » « Allez, c'est parti. » « Hop là. » « Et bonne nuit, les petits. » « Voilà. » « Allez, c'est parti. » « Ça va. » « Allez, c'est parti. » – Sous-titrage FR 2021